A 90% privée, la forêt bretonne s'étend sur plus de 330 000 hectares. Elle est gérée par plus de 124 000 propriétaires. La vocation première de la forêt est de produire du bois. La Bretagne bénéficie d'une réserve en bois sous-exploitée. La forêt bretonne produit plus de bois qu'on en consomme. Il est donc possible de sortir davantage de bois de la forêt. Pour cela, les acteurs de la mobilisation doivent s'organiser. Cela commence par les producteurs forestiers, qui face aux opportunités de marché, souhaitent être encore plus engagés dans l'approvisionnement. Je crois qu'on ne peut plus, propriétaire, rester à l'écart. Quand on considère le patrimoine que ça représente en termes de valorisation, on doit effectivement faire des efforts pour intégrer un petit peu plus la filière. Les producteurs qui ont la volonté d'optimiser et de valoriser leur forêt peuvent s'appuyer sur des organismes professionnels, comme les experts forestiers, l'Office national des forêts et les coopératives forestières. Leur intervention est favorable à la gestion durable et à la mobilisation des bois. Elle contribue en Bretagne à la structuration et à la dynamique de la filière. On peut les assister dans toutes les missions de mise en œuvre de la gestion forestière, depuis les boisements, les reboisements, les projets d'équipement, et puis bien entendu toutes les opérations qui sont liées à la commercialisation des coupes de bois, estimation et mise en vente, soit de gré à gré, quand les lots sont de dimensions relativement peu importantes, ou alors pour des coupes de récolte, notamment dans nos ventes groupées que nous organisons deux fois par an sur la Bretagne. La récolte et la replantation des arbres est assurée par les entrepreneurs et exploitants forestiers. Ces entreprises ont fortement investi ces dernières années afin d'être plus productives et de faciliter l'exploitation des bois. Ces investissements ont été soutenus par l'Europe, l'État et la région. Les entrepreneurs et exploitants ont un rôle majeur dans le tri des bois dès la forêt. Ils assurent enfin le lien entre la forêt et la scierie. On a un rôle à jouer d'apporter au scierie le bois qui correspond en dimensionnement aux besoins de la filière.